Alors, Messi, quand on a commencé à travailler dans le cinéma, en fait, il n'était jamais pris. Il s'est fait plein de choses parce qu'on a fait plein de choses ensemble. Donc, vraiment, vu que j'ai commencé comme ça, j'ai tout appris à Messi. Mais sauf que par rapport à son regard, je pense un peu trop perçant, qu'il prend trop de place à l'écran. En fait, il n'était jamais pris sur les auditions. On allait toujours vers la fin et puis finalement, ça ne marchait pas. Il disait qu'il prenait trop de place et ça ne marchait pas. Et du coup, j'étais toujours déçue. Et il a fait quelques petits trucs, mais vraiment des petites pubs, des choses comme ça. Et puis finalement, on a été appris pour ce rôle. Quand j'ai lu le scénario Anatomie d'une chute, un chien avec des yeux perçants, un chien guide aveugle entre guillemets, je me suis dit en fait, ça, c'est le rôle parfait pour lui. Et il a été pris. Donc, j'ai été éducatrice canine. J'ai commencé comme ça. Donc, j'ai commencé avec mon chien qui s'appelait Akan, un verger allemand. Et du coup, je n'étais pas du tout destinée à aller dans le cinéma parce que je ne connaissais pas du tout. Il y a tellement de métiers. On peut être toiletteur, il peut être vétérinaire, mais je ne savais pas que le métier de coach pour animaux dans le cinéma existait. Et j'ai rencontré quelqu'un qui travaillait dans le cinéma, qui venait s'entraîner sur le terrain où je faisais mes cours. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, c'est ça que je veux faire comme métier parce que c'est complètement différent de l'éducateur canin. L'éducateur canin, en fait, il va faire plutôt de la psychologie humaine finalement parce qu'en fait, je vais venir chez un particulier. Je vais voir avec lui, il a des problèmes avec son chien. Je vais faire de lui un chien, un bon chien de famille. Mais du coup, je ne vais pas être vraiment avec le chien. Je vais être avec la personne et je vais lui donner les clés pour avoir un bon chien de famille. Et là, en fait, en coach animalier, je travaille vraiment avec l'animal. Et on apprend des choses ensemble. On a une relation qui se crée entre nous. Et c'est ça que j'aime dans ce métier finalement. Et c'est vraiment la passion du chien, de l'animal. Et du coup, après, je commençais à rentrer dans le cinéma. Et Messi avait un an. Et en fait, du coup, finalement, on est devenus tous les deux acteurs canins. Je suis devenue coach pour animer. En fait, on s'est formés tous les deux. On a appris ensemble. Avant, on utilisait le mot dresseur, le dressage. Maintenant, c'est un petit peu plus péjoratif, on va dire, parce qu'on imagine ça avec le fouet comme ça. Mais en fait, c'est un peu ça. En fait, je vais prendre les aptitudes naturelles du chien. Je vais l'aider. Je vais l'accompagner. Donc, je vais lui montrer des choses à apprendre. Donc, on peut utiliser le terme de dressage, entre guillemets, mais c'est plus un accompagnement, enfin, une chorégraphie finalement qu'on apprend au chien à faire. Et du coup, on assemble un assis, par exemple. On va rajouter au assis, je ne sais pas, quelque chose à mettre dans sa gueule. Donc là, cette chorégraphie, j'assemble des choses au fur et à mesure. Et du coup, on arrive à une jolie chorégraphie qu'on appelait avant un dressage, finalement. Alors, chaque chien a ses aptitudes naturelles. On a aussi leur caractère. En fait, c'est un peu comme des individus, des humains. On peut décrire chaque personne. Renard, par exemple, c'est quelqu'un qui est assez timide. Du coup, il faudra utiliser cette aptitude naturelle qui est plutôt… Je ne sais pas, elle, elle est plus… Ça va être plus un chien qui fait rester couché, pas bougé. C'est plutôt une chienne de bras. Mais ici, ça va être plutôt quelqu'un qui est assez sportif. Donc, en fait, chaque aptitude de l'animal et son caractère fait de lui des choses qu'on peut apporter au scénario. Enfin, quand on reçoit le scénario, on se dit « Tiens, tel chien, parce que son caractère est comme ça, je vais prendre celui-là. » Donc, vraiment, je vais travailler sur ses aptitudes naturelles et je vais les améliorer et je vais faire quelque chose de plus beau, encore meilleur. Je vais les montrer à l'animal qu'il peut aller encore plus loin de ce qu'il a déjà en lui et je vais développer ça. Pour être un bon acteur, finalement, chaque qualité, on peut les prendre et les proposer sur un scénario. C'est plutôt, on va dire, des aptitudes. Il faut qu'ils aient des bases, les chiennes. C'est-à-dire qu'ils soient sociables, qu'ils n'aient pas peur d'être avec des gens, avec du bruit aux alentours et aussi qu'ils soient capables, en fait déjà, de tenir des places, c'est-à-dire d'être assis, pas bougé, couché, pas bougé, des choses comme ça. Si on a déjà cette base-là, avec de la distance, parce que c'est très important, souvent on me dit « Oui, c'est bon, mon chien, il fait assis, pas bougé. » Mais assis, pas bougé devant toi, oui. Mais est-ce qu'il le fait quand tu es à 5 mètres derrière la caméra avec des gens autour ? À la lecture du scénario, il y avait deux scènes compliquées. Il y avait la scène du début, ce fameux plan-séquence où le chien traverse l'agitation policière, monte à l'extérieur, dans ses escaliers, rejoint Sandra dans le salon. Donc ça, j'avais demandé qu'on fasse une après-midi de tournage, bien sûr, avec des pauses pour le chien. Et donc du coup, ce qui était bien, c'est que c'est une après-midi de tournage vraiment que pour le chien finalement. Et ça, c'est difficile parce qu'en fait, la caméra est derrière le chien. Moi, je ne peux pas être devant finalement et je ne peux pas guider le chien. Cette caméra, c'est une caméra qui est assez lourde, ça s'appelle une steady cam. Et en fait, la personne qui file ne peut pas aller très vite. Donc, on me demande une démarche assez lente du chien. Donc ça, j'ai préparé à l'avance, mais je ne pensais pas que c'était aussi lent. C'était vraiment un pas, mais vraiment très, très lent. Et ça, c'est très difficile, une allure de chien à travailler. En tout cas, être devant, pouvoir le guider, oui. Mais quand on ne peut pas guider le chien, c'est beaucoup plus difficile. On le laisse aller. Et donc ça, j'ai travaillé chaque jour. J'ai beaucoup de vidéos de l'évolution du chien. Et puis arrivé le jour du tournage, on avait un chien qui allait quand même assez vite. Donc là, je me suis habillée en policière. Du coup, je suis dans les figurants du film. Et en fait, je guide mon chien sur le côté en marchant. Et je lui dis, en fait, je suis dos à lui. Et je lui dis d'y aller doucement. Et du coup, il va assez doucement. Il essaie d'aller doucement, pas à pas, et de remonter. Et après, d'aller rejoindre Sandra là-haut. Et ça, c'était une bonne après-midi de tournage. Je n'ai pas arrêté de dire doucement toute la journée. Mais c'était assez sympa. Et il y a eu cette fameuse scène de l'empoisonnement. Donc, le chien est empoisonné par l'enfant. Et donc là, moi, Messi savait déjà faire le coucher, se mettre sur le côté et rester un peu mort. Mais il fallait aller beaucoup plus loin. Donc pareil, je lui ai appris. Deux mois avant, tous les jours un petit peu. Parce qu'on travaille tous les jours un petit peu. On ne peut pas faire sept heures de travail avec un chien. C'est-à-dire, on fait des sessions de 15 minutes un peu le matin. Peut-être à midi, on recommence plusieurs fois dans la journée. Et du coup, je lui ai appris à mettre sa tête posée vraiment et de se laisser aller. Donc, la renard ne le fait pas. Mais tout ça, c'est vraiment leur apprendre qu'il faut se laisser aller, être vraiment relaxé. Et se laisser aller doucement, laisser relâcher son corps. Vraiment. Donc, j'ai commencé par la tête. Et au fur et à mesure, je suis allée plus loin. J'ai fait les épaules et je remontais le chien jusqu'à temps qu'il se laisse vraiment pour pouvoir le porter. Donner cette impression de chien amorphe finalement. Donc ça, ça m'a demandé beaucoup de travail. Toujours d'aller plus loin, j'envoyais beaucoup de vidéos. Je m'ai dit, ce n'est pas encore ça. Il faut y aller, il faut y aller. J'étais là, comment je vais faire ? Il me disait, non, ça ne marche pas. Et puis un jour, je sors Messi. Il avait la langue. Messi a déjà de très grandes langues qui se passent sur le côté. Je sors, il est fatigué. Il rentre à la maison. Il se met se coucher sur le côté. Et en fait, sa langue pend. Et là, je me dis, c'est ça qu'il faut rajouter. Donc du coup, je me dis, il faut que je travaille le chien quand il est fatigué comme ça. Et pour qu'il se laisse vraiment aller aussi quand il est fatigué. Et du coup, j'ai travaillé comme ça pour avoir aussi cet effet de langue. Et après, sur le tournage, c'est toujours complètement différent. On a travaillé, mais il y a toujours des choses qui se rajoutent. Là, pareil, on a eu une après-midi de tournage. Et bon, il était super parce que même des fois, il dormait. Il restait comme ça, il dormait. Et après, il a proposé des choses parce qu'en fait, on laisse dans le cinéma, il faut que le chien sache faire les choses, mais en même temps qu'il propose, que ce soit aussi un acteur. Donc c'est vraiment jouer sur un fil. Donc je peux lui apprendre une chorégraphie, mais après, je la laisse un petit peu se modifier, un peu comme il l'entend. Et du coup, là, il a proposé des choses. Quand il vomit, en fait, il a une pompe à vomi sous la tête. Donc on appuie sur cette pompe. Donc moi, je ne le bloque pas en pas bouger. Donc quand on appuie sur cette pompe, ça fait un bruit. Et du coup, lui, il a ce mouvement de recul qui fait que ça donne cette impression vraiment qu'il vomit. ou il y a d'autres choses qu'il propose, en fait. Et c'était une grande scène de cinéma. C'était, je pense, la plus grande scène de cinéma que j'ai faite, en tout cas, en beaucoup de chien de ma vie. Après, quand le scénario est sorti, donc du coup, on a le scénario, il y a des choses qui ne sont pas réalisables. Ou en tout cas, il faut en discuter, parce que ça dépend comment c'est filmé, les plans qu'ils comptent faire, comment c'est découpé. Et en fait, le découpage, est-ce qu'ils vont te faire un gros plan, des choses comme ça ? Donc là, on peut suggérer des choses. On se met en accord, se dire, ça, tu ne peux pas l'avoir, il faudrait que tu fasses comme ça. Donc voilà, ça, c'est des discussions. Quand le chien a un rôle assez important, une séquence assez importante, on fait des discussions sur cette séquence et on voit comment on peut filmer. Et on essaie de se mettre en accord pour pouvoir arriver à une belle séquence, en fait. Il y a des choses qui ne sont pas possibles, bien sûr. Il y a des choses qui ne sont pas possibles. Donc là, on essaie de voir comment on peut faire autrement. Alors, quelques fois, ça dépend des fois, on peut avoir le temps avec le comédien. Si c'est des séquences qui sont assez difficiles, on va essayer d'avoir des répètes avec eux, de se voir avant et de pouvoir travailler ensemble, de répéter cette séquence et que l'animal connaisse le comédien. Des fois, on n'a pas le temps. Du coup, en fait, on fait une petite rencontre juste avant. Mais sinon, le chien, il doit vraiment savoir le faire avec n'importe qui, même s'il n'y a pas de contact. C'est plus facile s'il y a un petit lien. Ça se ressent, il y a un petit truc ensemble. Ça va faire plus de confiance. Mais sinon, l'animal doit être capable de jouer avec quelqu'un, même s'il n'y a pas forcément de caresses ou de liens ou de regards. Et c'est vraiment savoir... Comme nous, on est derrière la caméra, finalement, je le guide à distance, en fait, et ça ne se voit pas forcément. Alors, Hollywood, c'était génial. C'était une incroyable aventure. Je me rappelle encore, j'ai reçu un... Parce qu'on est décalé avec New York. Je partais le lendemain en vacances. Je reçois un message vers... Je partais le matin, 6h du matin. À 21h30, je reçois un message, un mail. Laura, voilà, à New York, tout le monde parle de Messie aux États-Unis. Tout le monde veut le voir. Il faut que vous veniez tout de suite. Quand est-ce que vous pouvez venir ? Je me dis bon. Oh non, comment on va faire ? Je dis oui, bien sûr. Et bon, du coup, avec les papiers, il fallait un peu plus de temps. Donc, on a eu un mois de délai. Mais je me suis dit, wow, de quoi je m'embarque ? C'est génial, quoi. Et on a été super bien accueillis. On est allés en avion. On a été en business class avec Messie dans l'avion. On a eu un super hôtel à Los Angeles, à Beverly Hills. On a fait des super événements. On a été au déjeuner des nominés aux Oscars. Donc, on a rencontré toutes les stars hollywoodiennes. On a rencontré Ryan Gosling. J'ai vu Stephen King. J'ai vu Bradley Cooper. Enfin, Messie a fait tous les selfies qui couvaient un vieillier liche. C'était génial parce que tout le monde était super heureux d'avoir un chien parce que finalement, les animaux, ça nous rassemble, en fait. Les gens, c'est un peu un moment donné où tu es un peu stressé. Finalement, tu as un chien qui est là. Lui, il s'en fiche. Il est là. Et puis, là, ça te rassure. Tu reviens. Tu le caresses. Ça s'en met. Oui, c'est vrai. En fait, ils sortent un peu de leur rôle très fabriqué. Mais en fait, c'est un peu un échappatoire, je dirais, pour tout le monde. Même moi, en allant à Los Angeles, je ne savais pas trop où je m'embarquais. J'étais un peu stressée. Et le fait d'avoir Messie avec moi qui, lui, vit sa vie de chien, ça m'apaise. Et tous ces gens-là, tu le ressens quand ils viennent le voir. En fait, c'est un petit moment d'échappatoire, un petit moment câlin où lui, il n'a aucun jugement, aucun préjugé. En fait, voilà, c'est juste un chien. Et ça, ils ont adoré. Et je pense qu'en plus, là-bas, aux États-Unis, ils adorent les chiens. Et vraiment, je pense que ça a été un super moment pour tout le monde. Alors, Messie a eu la Palme Dog l'année dernière, 2023. Il a, dans son rôle d'année sur Anatomie d'une chute, en fait. Du coup, ça a été la reconnaissance de notre travail, de son travail, du mien. Et la plus belle récompense qu'on peut avoir, je pense, dans ce métier. Alors, oui, Messie a un peu pris la grosse tête, je l'avoue. Maintenant, quand on se déplace, qu'on est invité, il est là, il va voir tout le monde. Il leur ramène des balles. Il veut qu'on joue avec lui exclusivement. Il préfère vraiment être exclusif. Et c'est vrai que maintenant, je trouve qu'il fait un peu sa star, quoi, quand il se balade, en plus, même dans sa démarche. Un peu star. Alors, Renard, elle a joué avec Jean Buzardin dans le film Président. Et Renard, c'était super pour elle. Franchement, elle a été géniale. Donc, c'est vraiment une petite hyène de chien de bras. Elle a fait beaucoup de placements. Là, son meilleur rôle, c'est ça. Voilà, être assis là, pas bouger. C'est ce qu'elle préfère. Donc, Renard, elle fera que des rôles comme ça. Et Renard, aussi quand même connue pour ses petits rôles. Elle a fait aussi Prométhée sur TF1. Elle a fait quoi encore, Renard ? Elle a fait d'autres trucs. Elle a fait des petites pubs, des shootings photos aussi. Mais Renard, on va l'utiliser vraiment pour des rôles de bras. Voilà. Donc, c'est vraiment pour ça que je ne vais jamais la mettre en situation où elle serait stressée et elle ne serait pas capable de réaliser l'action. Alors, on habite tous les trois près de Sergi. Donc, moi, j'habite à côté d'un champ. Donc, j'adore. On va se balader dans les champs. Il y a la forêt aussi. Moi, j'adore dans le Val-d'Oise. Il n'y a pas un clin d'endroit cool comme ça. Et on va aussi beaucoup aux étangs de Sergi. Le Sergi-Pontoise. Et là, aussi, il aime bien les baignées. Parce qu'il adore moi. Parona. Parona.